donc on était tranquille et en fait il y a un nouveau qui arrive en l'occurrence une nouvelle il me semble et c'est un peu comme l'arrivée d'Apple quand il y avait Nokia qui était vraiment le king du téléphone qui disait aucune menace qui va arriver de là et puis ils se sont fait doubler sur l'autoroute voie de gauche appel de phare c'est ce qui s'est passé avec nous parce qu'en fait elle avait détecté un truc dans nos avis c'était que les personnes se plaignaient que les savons asséchaient un peu la peau ce qui est naturel pour un savon mais du coup elle a eu l'idée de faire une off avec un savon au lait de chèvre et un petit pot de crème au lait de chèvre pour réhydrater la peau après nous on n'y avait pas pensé elle a résolu notre faiblesse principale et en fait on l'a vu monter mais vraiment comme ça et elle a pris elle son problème c'est qu'elle est allée tellement vite qu'elle a fait numéro 1 des ventes ses ventes ont explosé rupture de stock crash et elle est repartie aussi sec parce que Amazon sanctionne ultra sévèrement les ruptures de stock j'apprends un gros truc ils n'aiment pas ça et du coup après ils ne te font pas remonter une nouvelle fois quand tu reviens avec le stock ou ils te laissent une deuxième chance ? alors ça c'est un autre truc on en parlera mais si les personnes qui t'écoutent du coup vendent uniquement sur leur Shopify ou leur e-commerce ou leur e-commerce whatever c'est des trucs qui surprennent sur Amazon c'est que tu joues avec le terrain et les règles d'Amazon et Amazon veut la satisfaction de clients au maximum donc si jamais moi j'adore ma crème au lait de chèvre que j'achète régulièrement et que quand j'en achète il n'y en a plus et ben forcément ça ne va pas me plaire donc en fait tout simplement oui tu as un score Jérôme en avait parlé c'est qu'on appelle le BSR et en fait tout simplement plus tu vends plus tu vends plus ton score il augmente il augmente et Amazon va te mettre tout en haut des recherches puis si tu es en rupture de stock ben tu ne vends plus si tu ne vends plus Amazon tout simplement te descend et quand tu vas remettre en stock et si tu es venu de Chine parfois ça peut prendre du temps et bien il va te faire redémarrer beaucoup plus bas ça t'oblige à faire un truc qui paraît un peu étrange mais ça t'oblige à être professionnel à avoir une super logistique et en fait à être un meilleur e-commerçant non mais vous êtes en dropshipping tu changeais de fournisseur sur AliExpress la personne recevait un produit différent voilà enfin trouver des solutions si tu viens sur Amazon tu n'as pas le choix déjà il faut que tu aies une société moi j'avais commencé à vendre je faisais du chiffre je n'avais pas de société vraiment c'était à l'arrache donc ça t'oblige à être professionnel à avoir une société ça t'oblige aussi à déposer ta marque à l'INPI donc si tu veux dire Amazon j'ai une marque et développer des avantages tout simplement tu dois montrer que tu as enregistré à la propriété industrielle en France c'est quand même pas rien ça t'oblige à avoir aucune rupture de stock une bonne supply chain et surtout à créer un bon produit parce que tout simplement il y a le tribunal populaire qui sont les avis Amazon qui vont te juger et les autres font extrêmement confiance aux avis ce que je comprends moi le premier quand j'achète sur Amazon je regarde les avis et en fait ça va t'obliger c'est un truc de dingue mais à créer un bon produit et à pouvoir le vendre à tes clients cette histoire de rupture je la comprends